Merci Julie, bonjour à toutes et à tous. On m'a demandé dans un temps restreint de vous expliciter qu'est-ce que la qualité des soins et de répondre à cette question de quoi parlons-nous. Je n'ai pas d'autres liens d'intérêt à vous mentionner au-delà de ce mentionné. Pour rentrer dans le vif du sujet, vous dire que finalement quand on évoque la qualité des soins, souvent ça fait référence à toutes ces enquêtes, ces baromètres qui sont réalisés auprès des Français où très souvent au-delà d'un attachement important à leur système de santé, les Français expriment une bonne satisfaction sur la qualité des soins proposés, voire même une très bonne satisfaction s'agissant des gens plutôt âgés. Vous vous rappelez aussi que l'OMS, notamment dans les années 2000, avait finalement consacré le système de santé français comme l'un des meilleurs, sinon le meilleur système de santé en soulignant la qualité des soins. Et ça c'est un peu paradoxal parce que vous voyez que finalement, quand on parle de qualité des soins, on arrive assez vite à cette notion d'évaluation de la qualité des soins avec un sentiment de dégradation de la qualité qui est nourrie depuis quelques temps. Et ça ne répond toujours pas à la question, oui mais qu'est-ce que c'est que la qualité des soins ? Alors pour y répondre, on peut déjà regarder dans la littérature les définitions et vous dire déjà qu'il n'y a pas vraiment de consensus, il y a beaucoup de définitions qui existent. Je ne vais pas vous en donner énormément, mais deux définitions. La première pour commencer, parce qu'elle est courte, c'est celle de l'Académie nationale de médecine américaine qui dit que la qualité des soins, c'est la capacité des services de santé destinés aux individus et aux populations d'augmenter la probabilité d'atteindre les résultats de santé souhaités en conformité avec les connaissances professionnelles du moment. Vous voyez que dans cette définition, il y a déjà beaucoup d'éléments conceptuels qui sortent. C'est une capacité des services de santé, ça concerne les individus, mais aussi dans un plan plus large, les populations. Il y a la notion de probabilité, donc on conserve un côté finalement assez aléatoire. Ce sont les résultats de santé qui sont souhaités, mais souhaités par qui ? Par le patient, par les professionnels, par les deux. Il y a un principe de conformité avec les connaissances professionnelles du moment, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que c'est les données de la science ? Est-ce que c'est les recommandations de bonne pratique ? Et certains savent ici que les recommandations ne sont pas toujours en phase avec les données actualisées de la science. Une seconde définition, c'est celle de la Haute Autorité de Santé, elle est plus longue. La qualité des soins, c'est une démarche qui doit permettre de garantir à chaque patient la combinaison d'actes diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat en termes de santé, conformément à l'état actuel de la science médicale, au meilleur coût pour un même résultat, au moindre risque iatrogène et pour sa plus grande satisfaction en termes de procédure de résultat et de contact humain à l'intérieur du système de soins. Dans cette définition, on retrouve des nouveaux éléments. Mais là, ce n'est plus une capacité, c'est une démarche. Il faut sans doute l'entendre au pluriel. On n'est plus dans une augmentation d'une probabilité, mais bel et bien dans une garantie. Et il s'agit de le faire auprès de chaque patient. C'est le meilleur résultat qui est visé. Alors, le meilleur résultat, souvent on souhaite le meilleur. Est-ce que c'est aussi une façon de parler du résultat souhaité ? Il y a toujours ce principe de conformité à l'état actuel de la science. Mais vous voyez que dans la définition, on introduit d'autres éléments de jugement. La notion de coût à résultat identique, la notion de risque et de sécurité, et aussi la notion de satisfaction. Alors, la qualité des soins, finalement, quand on regarde, c'est un ensemble d'éléments différents. C'est une sorte de combinaison, j'aurais pu dire cocktail, mais on ne sait pas toujours très bien est-ce que ce sont des démarches, une capacité ? Est-ce qu'il s'agit d'être conforme aux données actualisées ou aux recommandations professionnelles ? Est-ce qu'il s'agit seulement d'évaluer la satisfaction, de le faire vis-à-vis des coûts ? Et vous voyez que qualité des soins, ça va aussi avec notion d'évaluation. Alors, vous voulez évaluer la qualité des soins, et vous avez tout de suite compris que cette qualité des soins, c'est quelque chose qui est un concept multidimensionnel. Rassurez-vous, je ne vais pas vous abreuver d'indicateurs, mais je vais plutôt vous dire que quand on veut évaluer un élément multidimensionnel, il vous faut un référentiel. Comment ici ne pas vous parler, par exemple, du référentiel métier, du référentiel de compétences d'apprentissage ? Vous pouvez y adosser des niveaux et ça permet d'évaluer la formation. Alors, puisqu'Olivier Saint-Larry, hier, en plein lien d'ouverture, nous a rassurés sur l'absence d'allergie à certaines fleurs, permettez-moi, de manière peut-être un peu facétieuse, de vous proposer une nouvelle marguerite, la marguerite de la qualité des soins. Cette marguerite de la qualité des soins, elle aurait six dimensions qui font consensus dans la littérature, avec, comme pour la marguerite professionnelle, des zones de recouvrement. Mais toutes ces dimensions, elles auront des implications pour les usagers, les soignants, et je vous propose maintenant de voir en détail chacune de ces dimensions. Commençons, si vous voulez bien, par l'efficacité. L'efficacité, du point de vue du patient, qu'est-ce que c'est ? C'est que, finalement, les patients qui sont éligibles à certains soins, bénéficient des meilleurs soins, conformément aux recommandations, et idéalement, tous les patients qui doivent en bénéficier. En miroir, ça veut aussi dire que les patients qui ne doivent pas bénéficier de certains soins, n'y acceptent pas. Pour les professionnels, je vous soumets l'idée que l'efficacité, c'est avant tout avoir une pratique fondée sur les preuves. Et je me permets d'insister sur deux éléments. Il faut donc des recommandations qui soient adaptées à l'exercice des professionnels en soins primaires. Il faut donc une implication accrue des médecins et autres soignants impliqués dans l'élaboration de ces recommandations. Et pour ce faire, nous avons besoin de données issues de la recherche en soins primaires. David Darman vous en parlera. L'efficience, c'est une dimension qui est parfois confondue avec l'efficacité. Et pourtant, l'efficience, c'est quelque chose de différent. L'efficience, elle va introduire la notion de ressources, ressources disponibles, puisqu'à l'impossible, nul n'est tenu. Pour le patient, l'efficience, ça serait bénéficier dans son parcours de soins, de soins qui sont coordonnés, qui ne sont pas doublés, non redondants, et qui sont bien sûr corrélés aux ressources disponibles. Pour le praticien, pour le médecin généraliste, c'est avoir un usage raisonné des ressources du système de soins. Et dans le cadre du Congrès de Lyon, qui se veut éco-responsable, je vous incite peut-être à envisager les ressources au-delà des seules ressources financières. Je ne peux ici que rappeler, comme nous le faisons régulièrement à chaque Congrès, la pertinence de soins primaires forts et organisés, comme l'a souligné par exemple Barbara Starfield, pour avoir des soins de santé efficients dans un système de santé moderne. Concernant la sécurité, qui est une autre dimension, et ça peut sembler curieux, la sécurité étant elle-même un ensemble d'autres dimensions, c'est bien sûr pour chaque usager l'absence de préjudice, de dommages évitables, et c'est aussi une réduction de la probabilité de dommages inévitables. Pour les soignants, depuis le début des études, c'est souvent résumé par primum non osséré. J'y vois pour ma part deux éléments importants. D'abord, avoir conscience du risque d'erreur et de savoir y remédier, Maud Pouillon vous parlera des RMM, mais en tant qu'enseignant, j'y vois aussi, et c'est peut-être un peu difficile pour les internes dans la salle qui sont encore en formation initiale, mais la nécessité d'un maintien de ses compétences tout au long de son exercice professionnel et d'une sensibilisation assez rapide à la formation continue. L'équité, on pourrait dire qu'il s'agit de l'absence de différence dans les soins, qui que je sois ou que je vive, mais il ne faut pas s'y tromper. Il ne s'agit pas de faire toujours pareil, autant pour chacun des patients. Non. L'équité, ça renvoie à la notion d'inégalité sociale de santé, à la responsabilité sociale des soignants, et l'objectif, ça sera de réduire les inégalités sociales de santé. Avec un rôle important, c'est prendre en charge les plus vulnérables et ceux qui sont éloignés des systèmes de santé. L'accessibilité, qui est souvent confondue avec cette notion d'équité, on pourrait la résumer à un accès dans le temps et dans l'espace, aux soins requis, et du côté des soignants, c'est finalement une optimisation d'un accès aux soins au regard des problèmes de santé. Je me permettrai ici de glisser que l'accessibilité, ça ne veut certainement pas dire avoir accès pour tout, tout le temps, quand on le souhaite. Et puis, l'approche sont très patients. Je ne vous ferai pas l'affront de vous définir une compétence de notre marguerite professionnelle. Peut-être simplement vous dire que c'est mobiliser la relation au bénéfice des soins. Et il y a de nombreuses publications qui sont régulièrement reprises, par exemple dans la revue Exercer, qui vous montrent que c'est une compétence efficace pour améliorer la satisfaction, l'observance, notamment dans le cas des maladies chroniques comme le diabète et surtout un usage raisonné des ressources. J'avais promis d'être bref, Madame la modératrice et ceux qui me connaissent savent qu'il s'agissait d'un défi personnel et il me vient maintenant le temps de conclure. Et pour conclure, permettez-moi de continuer dans les images. J'aurais pu sans doute vous présenter d'autres confiseries, des dragibus. J'aurais pu vous présenter d'autres chocolats enrobés. Non, mais comment ne pas vous présenter cette boîte de quality strict ? Pourquoi ? Parce que c'est une combinaison harmonieuse et approuvée depuis 1936, peut-être certains le retiendront, qui vise à satisfaire tout le monde, même les plus exigeants et même les plus raisonnables, mais vous avertir des dangers qu'il n'y aurait à ne miser que sur une seule couleur et un seul chocolat au détriment de tous les autres. Alors, concernant la qualité des soins, vous rappelez que ce doit être une combinaison idéalement harmonieuse et éprouvée, sans doute un peu éprouvante, dont l'objectif est bien de satisfaire les usagers, les soignants, les pouvoirs publics et peut-être ici vous dire aussi le danger qu'il n'y aurait à ne considérer qu'une seule dimension dans certaines décisions du système de santé. Je vous engage maintenant à essayer d'identifier chacune de ces dimensions dans les interventions qui vont suivre et je ne peux que vous remercier pour la qualité de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada